Et nous avons le privilège de vous recevoir, Christophe Lambert, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors vous avez tout de suite accepté d'être le parrain du festival Onohu. Le graffiti, l'art urbain, est-ce que la ville de Papéité s'y prête ? Alors je dirais qu'au niveau de ce que représente la ville de Papéité, ce que représente Tahiti au niveau des couleurs, au niveau des saveurs, au niveau des parfums, oui, elle s'y prête complètement. Parce que le graffiti, l'art urbain, le street art, comme on l'appelle, est quelque chose qui n'est basé que sur l'imagination, la poésie, la couleur, l'évasion, et en fin de compte quelque chose de très, je dirais presque infantile, quelque chose de naïf. Et je pense que c'est la beauté qu'il faut savoir garder comme être humain. C'est ce que vous recherchez dans l'art urbain. Est-ce que c'est aussi cette énergie qui se dégage de ces fresques ? Oui, il y a une énergie qui est incroyable. Mais de toute façon, dans tout ce qui est enfantin, dans tout ce qui est imaginatif, dans tout ce qui est créatif, il y a quelque chose d'humain et d'une grande énergie. Alors une quinzaine d'oeuvres ont été réalisées à Papété ces derniers jours. Vous les avez vues ce matin. Est-ce qu'il y en a une qui vous séduit en particulier ? Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui me séduit. Je vous le dirai dimanche. Ou je vous le dirai quand... Après le festival. J'ai été extrêmement séduit par tout ce que j'ai vu. Parce que tout est différent. Parce que ça passe à travers quelque chose de très bandessiné, de très structuré, de très élaboré, de très travaillé. De très graphique. C'est même difficile au niveau du créatif. Donc c'est extrêmement difficile de vous dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Tout me plaît. Vous êtes président du jury. Sur quels critères allez-vous vous baser pour juger les battles qui se profilent ce week-end ? Sur ce qui va me toucher. L'émotion. Sur le cœur, sur l'émotion. Sur... C'est tout ce que je vais... Vous savez, ce qui me dérange quand on dit président du jury, ça veut dire qu'on juge quelque chose. Il n'y a pas de mauvais artistes ou de bons artistes. Il y a des artistes qui créent. Donc on ne peut pas les juger. À partir du moment où on crée quelque chose, on ne peut pas juger quelque chose. Donc... Mais ce sera le mot de la fin, Christophe Lambert. Merci beaucoup. Bon festival. C'est moi qui vous remercie. Bon festival. À toi, à ce week-end. Merci. Merci.